Si toi aussi t'entends qu'il faut absolument limiter le roulis de tes hanches, la rotation de tes hanches, et bien oublie tout tout de suite, d'accord ? C'est du bullshit. Ce qui se passe c'est que plus tu vas tourner les épaules, plus tu vas engager, plus tu vas avoir de roulis, et bien mécaniquement ton bassin il va tourner avec. C'est obligatoire, c'est logique, de toute façon c'est humain. Tu peux pas avoir un roulis à 90 degrés comme les meilleurs nageurs du monde et les meilleurs triathlates du monde quand ils nagent en allure tranquille, et même certains de plus en plus en course, d'accord ? Quand tu regardes des courses en eau libre, quand tu regardes des courses sur un 1500, même sur un 800 en bassin, qu'est-ce qui se passe ? Depuis 50 ans, les nageurs tournent de plus en plus sur le côté, les épaules, le roulis, mais aussi forcément le bassin parce que ça suit, ça va avec. Et quand tu sais qu'un corps est vraiment plus projectile quand tu es vraiment sur la tranche, quand tu es sur le côté, et bien mécaniquement en fait c'est logique et on va continuer, on va tendre vers ça. Donc te limite pas au niveau du roulis, te limite pas au niveau des hanches, d'accord ? Tourne, tourne, engage avec la peau magique. Je te mets le lien dans la description, dans la formation offerte, t'as tout en vidéo. Et sur ce, tu vas voir que directement tu vas mieux te sentir, tu vas mieux glisser sur l'eau, t'auras moins de freins et aussi tu vas aller chercher de l'eau plus loin devant, une plus grande amplitude. Mais ça c'est un autre sujet, mais ça fait aussi sens en fait parce que la logique elle est là, projectile, propulseur, toujours plus d'amplitude, toujours plus de roulis, pour aller chercher une nage, un crawl toujours plus en glisse finalement.